bonjour bienvenue ma chaîne youtube mon nom est suzanne aujourd'hui on vous présente une singer modèle 327 j le modèle zigzag qui était vendu dans les années 60 c'était fait ici au canada dans cette couleur il ya eu d'autres couleurs qui se sont fait mais dans d'autres pays alors pour celle là elle était fait ici et ça utilise une aiguille standard de type 15 avec l'arrière plat une machine très très solide et qui coule parfaitement si vous en trouvez achetez les parce que c'est une des meilleures machines à mon avis je vais aujourd'hui vous montrer comment on enfile la machine il va y avoir différents vidéos sur différents fonctionnements on commence avec comment enfiler cette machine là et la deuxième vidéo va être sur comment faire une bobine puis par la suite on va y aller avec les modes de couture alors pour commencer la machine s'enfile à partir du haut naturellement il devrait y avoir ici un support pour votre rouleau de fil mais dans celle là elle est manquante c'est pas très grave on l'a mis à son en arrière je vais vous montrer la fin alors première étape c'est ici on doit d'abord le passer dans le premier guide le guide va descendre votre fil vous descendez jusqu'à l'entrée des deux cymbales pas à l'avant pas à l'arrière il y a vraiment deux cymbales vraiment bien identifiés si vous voulez mettre entre les deux ça doit passer par en dessous tu dois revenir en arrière du guide que vous voyez ici les deux fils vont être apparents pour remonter ce fil là jusqu'ici on le passe dans son autre guide on va le redescendre jusqu'au côté un autre guide là puis à la fin juste avant l'aiguille vous avez aussi un autre petit guide là il va être enfilé de la façon que vous le voyez ce qui veut dire de gauche à droite alors c'est de la façon d'enfiler cette machine là je vais la désenfiler pour vous montrer comment on le fait physiquement alors on enlève ça première étape vous êtes devant la machine vous y allez avec les deux mains vous allez faire simplement simplement le pousser pour le rentrer à l'intérieur vous devez l'amener moi je vais me retenir ici et le passer entre les deux le cymbales vous passez ici vous allez remonter le fil vous allez entendre un clic vous remenez à l'arrière du guide on remonte on passez ici maintenant comme ça sur le côté on le retenant comme ça et finalement en bas devant l'aiguille alors là votre machine n'est pas enfilée il reste à la compléter à l'aiguille vous allez essayer je dis bien essayer parce que c'est pas très simple si je suis pas installée pour l'enfiler sinon c'est pas très grave vous comprenez le principe ici on va finir votre aiguille je pense qu'on va faire ça bon on peut me donner un petit peu plus long je l'ai eu bon enfin alors là elle est complètement affilée elle est prête à fonctionner alors on vous attend aux prochaines vidéos que je vais vous montrer le prochain comment faire votre bobine bonne journée bon voilà bon Merci.